Chronique de l'an 1000 Par le moine Raoul Glaber Dans la suite des temps, la famine commença à désoler l'univers, et le genre humain fut menacé d'une destruction prochaine. Quand on se fut nourri de bêtes et d'oiseaux, la faim ne s'en fit pas moins sentir vivement. Et il fallut, pour l'apaiser, se résoudre à dévorer des cadavres. Et bien encore, pour échapper à la mort, on déracinait les arbres dans les bois, on arrachait l'herbe des ruisseaux. Mais tout était inutile, car il n'est d'autre refuge contre la colère de Dieu, que Dieu n'aimait. Les fureurs de la faim renouvelèrent ces exemples d'atrocités si rares dans l'histoire que les hommes dévorèrent la chair des hommes. Le voyageur, assaillis dans la rue, succombait sous les coups de ses agresseurs. Ses membres étaient déchirés, grillés au feu et dévorés. L'autre fuyait leur pays pour fuir aussi la famille, recevait l'hospitalité dans les villes, et leurs hôtes les égorgeaient la nuit pour en faire leur nourriture. Les cadavres furent déterrés en beaucoup d'endroits pour servir à ces tristes éropodes. Car il semblait que ce fût un usage désormais consacré que de se nourrir de chair humaine, et un misérable a même emporté le marché de tournoi pour la vendre cuite, comme celle des animaux. Les ornements des églises surent sacrifiés aux besoins des pauvres. Mais la juste vengeance du ciel n'était pas satisfaite encore. On croyait que l'ordre des saisons et les lois des éléments étaient retombés dans un éternel chaos. Et l'on craignait la fin du jour au mois. Mais ce qu'il y a de plus prodigieux et de plus monstrueux, c'est qu'on rencontrait rarement des hommes qui se résignaient comme ils le devaient à subir cette vengeance secrète de la divinité avec un cœur humble et contrit. Il y avait dans les hommes une dureté de cœur égale à l'aveuglement de leur esprit. Et Dieu, le souverain juge des hommes, n'accorde la volonté de le prier qu'à ceux qui la crudignent de sa miséricorde. Dieu, le souverain juge des hommes, et Dieu, le souverain juge des �riens